Dans votre numéro double de bulletin du gouvernement, février-mars, retrouvez l'éditorial du ministre porte-parole du gouvernement, d'Amantan Albert Camara, Société civile et paix sociale. Tout sur la situation de l'économie guinéenne entre réformes et défis avec l'interview exclusive de Mohamed Lamine Doubia, ministre du Budget. Gros plan sur Mme Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour son engagement envers la jeune féminine et les enfants. Dossier spécial sur la journée internationale de la femme avec une interview exclusive de la première dame de la République, Guinée-Condé, suivie des interventions des femmes ministres du gouvernement. La Guinée à l'étranger à travers l'entrevue de Mohamed Shérif, ambassadeur de Guinée en Italie. Zoom sur la direction nationale du budget avec Abraham Richard Kamalo. A la découverte de Mme Kadi Jabba, directrice d'exploitation des Blue Zones. Votre espace santé avec Dr Ayelama Traoré, gynécologue à l'hôpital national d'Ongar. Et bien d'autres rubriques dans ce numéro double. Le bulletin du gouvernement conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour. Au plaisir de vous retrouver. Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, Messieurs Sansika Bagakite, commissaire général de Conakry Capital Mondial du Livre. Avec notre invité, nous débattrons entre autres de l'événement hautement culturel que vous connaissez, Conakry a été choisi en 2017 comme capitale mondiale du livre. Donc avec notre invité, nous débattrons de tant d'autres sujets. Bonjour M. Sansika Bagakite. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Conakry a été choisi par l'UNESCO et les Nations Unies comme capitale mondiale du livre en 2017. Une année après, quel bilan peut-on tirer de cet événement hautement culturel ? Je vous remercie de nous recevoir sur votre plateau. Comme premier bilan, c'est le défi de la mobilisation et de la réalisation. C'était un rêve. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous avons su faire naître toutes les structures liées au livre en République de Guinée. Ça, c'est le premier bilan à dire au peuple de Guinée. Donc l'Association des écrivains de Guinée a été refondée et une maison de l'Association des écrivains a été créée à Taouïa. Nous avons refondé l'Association des éditeurs de Guinée, l'Association des libraires de Guinée, les bouquinistes de Guinée ont été créés et les bibliothécaires de Guinée ont été relancés. Ça, c'était important. Ensuite, pendant l'année, nous avons fait l'étude diagnostique de l'état du livre en Guinée. Et de cette étude, nous avons pu sortir une politique nationale du livre. Ce qui n'était pas évident, mais c'est fait. Et une loi est en projet. Cette loi sera proposée très très prochainement à l'Assemblée nationale pour que les parlementaires puissent voter, pour doter notre pays maintenant d'un instrument de gouvernance. Ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à mettre au compte de Conakry Capital Mondial du livre. Le ministère de Tutelle, qui est le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, a pu faire pendant l'année vraiment la politique nationale de la culture. Vous savez, on avait une politique caduque. Le ministère a pu mettre en place cette nouvelle politique qui a été présidée par le Premier ministre. Et très prochainement, vous verrez que le gouvernement prendra les décrets d'application pour cette politique nationale de la culture. Donc, nous avons pu mettre en place les instruments de base pour l'industrie du livre en Guinée. Il y avait un projet, la construction de la Bibliothèque nationale. C'est une réalité. Cette bibliothèque sera inaugurée le 21 avril prochain avec le Premier ministre. La bibliothèque du procès Ghibri Tamsinian avait été construite, mais vient d'être équipée. Cette bibliothèque sera inaugurée le 22 avril, lors de la clôture de cet événement. Beaucoup de partenaires et d'institutions nous ont aidés à créer des points de lecture dans les quartiers de Conakry. Donc, vous les verrez prochainement, à partir du 23 avril, les quartiers qui ont accepté de donner des espaces ont non seulement le bureau du quartier, mais une salle de lecture pour les citoyens. Ensuite, au compte du bilan, c'est de nombreuses journées. Tous les pays du monde, des pays du continent américain, asiatique, africain et européen sont venus à Conakry pour faire en sorte que le thème livre, facteur de rapprochement des peuples et des communautés soient effectifs. Donc, ça, c'est important. On a pu échanger, travailler avec l'ensemble des professionnels du livre du monde et on a fait en sorte que la Guinée soit présente un peu partout dans le monde, dans les différentes foires et salons. D'accord. Êtes-vous satisfait ? Ben, moi, je suis un commissaire heureux. La Guinée s'est mobilisée. Le président de la République a pris un décret pour faire de cet événement un événement d'utilité publique. Ça s'est ressenti. Le défi de la mobilisation a été rélevé. Les jeunes se sont mobilisés dans les quartiers, les artistes, les écrivains, les professionnels du livre en général, les hommes de culture, les festivals. Les vrais acteurs de la culture se sont mobilisés pendant l'année. C'était ça. Faire naître la culture guinéenne à travers le livre. Faire en sorte qu'il y ait des fondements réels pour l'industrie du livre dans notre pays. Et moi, je suis heureux pour cette belle année. Justement, durant toute une année, plusieurs activités ont été menées sur le terrain. Quel a été l'impact et les avantages pour la Guinée ? Ben, écoutez, avoir une politique du livre, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un pays. Maintenant, nous savons où aller, comment aller et avec quels moyens. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est une vision. C'est le pays qui se dote. Et ça, c'est l'impact pour tout le pays. C'est pas que pour Conakry. Conakry était capitale mondiale du livre, mais ça, c'est pour tout le pays. Les millions de livres qui ont été amenés par les partenaires, par les institutions, par les ONG, ont été distribués. Et la commune de Kroslav vient d'envoyer encore 100 000 livres qu'on va distribuer pour les élèves de Conakry. Ça, c'est aussi extraordinaire. Ça, c'est un impact direct. Pendant l'année, des séances de lecture ont été organisées. Et un peu partout dans les entreprises, dans les écoles, dans les quartiers, on a vu les auteurs, les écrivains faire des méga dédicaces, faire des dédicaces, beaucoup de dédicaces pendant l'année. Et je pense qu'il y a eu des impacts réels sur nos populations. Notre objectif, c'était pas de résoudre tous les problèmes du livre. C'était de réveiller les consciences, éveiller, dire que le livre a sa place dans le développement socio-économique de notre pays. D'accord. Pour arriver à cela, justement, vous avez pu étendre le livre à un large public. Quelle a été votre politique ? Écoutez, nous avons associé tout le monde. La présidente de la République, en passant par la primature, tous les ministères secteuriaires ont été associés, les professionnels, les citoyens. Donc, c'était ça, la politique. Faire en sorte que chacun de nous se retrouve pour travailler pour le pays, pour la République. On était vraiment en retard sur le domaine du livre. Et aujourd'hui, nous revenons sur la scène internationale. La prêve est que nous revenons de Paris, où Conakry a pu réunir toute l'Afrique autour des questions du livre. Et très prochainement, vous verrez que Conakry prendra sa place dans le concert des nations sur le domaine littéraire. Monsieur Santi Kaba, vous êtes par ailleurs directeur de la maison d'édition Armata en Guinée et initiateur des 72 heures de livre en Guinée qui se tiennent chaque année de 22, 23 et 24 avril. Dites-nous, cette année, le thème retenu, l'agriculture à venir de la Guinée. Quel est le message que vous voulez faire passer ? Je pense que l'agriculture, c'est une priorité pour notre gouvernement et pour notre président de la République. Il n'arrête pas d'en parler, le chef de l'État. Donc, il faut que les professionnels du livre, les citoyens guinéens, s'engagent autour de l'agriculture. Fassent preuve d'engagement réel pour dire que l'agriculture peut vraiment faire avancer la Guinée. Donc, c'est le message réel. On va donner du contenu au slogan de notre chef de l'État, du gouvernement, faire en sorte que l'agriculture soit sexy. Autant le livre n'était pas sexy, le livre devient sexy. On va permettre à l'agriculture aussi d'être sexy dans le pays. Et vous verrez un atelier spécialement conçu par l'OIF qui vient en force pour cette clôture. Ensuite, il y a des panels de haut niveau de la FAO de la Banque mondiale dans le salon de cette année. Des grands stands sur l'esplanade du Palais du Peuple parce qu'on a désormais changé de site puisque l'événement devient grandiose. Il faut un espace plus grand. Donc, on a choisi cette année l'esplanade du Palais du Peuple pour avoir des chapiteaux, des stands plus larges pour permettre à tous les professionnels du livre, aux professionnels d'agriculture de venir présenter. Mais surtout l'agro-business. C'est l'agro-business qui peut résoudre les problèmes de notre pays. Donc, les éditions L'Armatin Guinée et l'ensemble des partenaires de cette année, nous allons travailler sur la thématique de l'agriculture pour dire aux jeunes guiniens qu'ils peuvent avoir de l'avenir dans ce domaine. Et nous serons très très heureux de recevoir tous les guiniens sur l'esplanade du Palais du Peuple. Pour cette édition 2018, ce sera aussi l'occasion de lancer Conakry Capital Africain du livre. Donc, dites-nous, qu'est-ce que cette nouvelle initiative va apporter à la guinière ? On va lancer Conakry Capital du livre. D'accord. Parce qu'on ne peut pas s'auto-proclamer Capital Africain du livre. C'est aux autres villes, aux autres, de nous proclamer ou de nous donner le label Capital Africain du livre. Donc, pour nous, le 23 avril prochain, ce serait le lancement du projet ou de l'initiative des professionnels du livre guinéen, de l'État guinéen, de Conakry Capital du livre. Parce que le mandat de Conakry Capital Mondial finit le 22. Nous allons lancer solennellement Conakry Capital du livre. À force de travailler pour 10 ans, pour 20 ans, les Africains nous déclareront franchement Capital Africain du livre. Parce que nous allons créer très prochainement le Grand Prix du livre africain à Conakry. Chaque deux ans, il y aura le Salon international du livre d'Afrique de Conakry. Donc, ce sera avec l'Union africaine, l'UNESCO, l'ISESCO, la francophonie. Donc, toutes ces institutions feront que les Africains vont dire que Conakry est la capitale africaine du livre. Mais le 23 avril prochain, ce serait le projet Conakry Capital du livre. Et qu'est-ce que cela va apporter à la Guinée ? Cela va apporter le rayonnement diplomatique et culturel de la Guinée. On aura un agenda diplomatique à présenter au monde entier pour permettre à la Guinée d'être la plateforme du livre et de la littérature sur le continent. Les plus grands écrivains africains viendront en Guinée. Les plus grands ambassadeurs du livre, c'est-à-dire les maisons d'édition, les librairies, viendront en Guinée. Et nous allons créer à Conakry le marché du livre africain. Parce que le livre, c'est un marché, c'est une économie. Donc, nous allons aller véritablement vers le marché du livre, l'économie du livre en Guinée. Permettre aux Africains de venir discuter des droits d'auteur ici, de discuter des droits de traduction. Créer les meures imprimeries autour du livre à Conakry. Donc, faire à Conakry la véritable plateforme du livre en Afrique. Je pense que le gouvernement a compris, le chef de l'État s'était engagé au lancement de Conakry Capital Mondial du livre. Et nous pensons que ce projet doit se poursuivre et ça permettra à notre capitale de rayonner sur le plan international. Monsieur Sanzi Kabagakité, votre mot de la fin pour clore cet entretien ? Nous avons passé une belle année du livre et de la lecture. Conakry ne doit pas seulement être capitale mondiale du livre, mais elle doit être aussi cette ville capitale de la lecture. Donc, nous allons, vu que nous aurons désormais des points de lecture des bibliothèques, la Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque du Professeur Kibri Tamsunyan, faire beaucoup d'animation autour du livre, faire beaucoup de défis lecture, permettre aux Guinéens de lire et faire en sorte que nos enfants s'épanouissent, voyagent, puissent aller de l'avant en lisant parce que le livre, c'est véritablement notre avenir. Je rappelle que vous êtes le commissaire général de Conakry Capital Mondial du livre. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Ainsi s'achève cette émission réalisée par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro, mais d'ici là, retrouvez l'intégralité de ce programme sur GouvGN TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. A très bientôt. Dans votre numéro double de bulletin du gouvernement, février-mars, retrouvez l'éditorial du ministre porte-parole du gouvernement, d'Amantan Albert Kamara, Société civile et paix sociale. Tout sur la situation de l'économie guinéenne entre réformes et défis avec l'interview exclusive de Mohamed Lamine Doubia, ministre du Budget. Gros plan sur Mme Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour son engagement envers la jeune féminine et les enfants. Dossier spécial sur la journée internationale de la femme avec une interview exclusive de la première dame de la République, Guinée-Condé, suivie des interventions des femmes ministres du gouvernement. La Guinée à l'étranger à travers l'entrevue de Mohamed Shérif, ambassadeur de Guinée en Italie. Zoom sur la direction nationale du budget avec Abraham Richard Kamalo. A la découverte de Mme Khadi Jabba, directrice d'exploitation des Blue Zones. Votre espace santé avec Dr Ayelama Traoré, gynécologue à l'hôpital national d'Ongar. Et bien d'autres rubriques dans ce numéro double. Le bulletin du gouvernement conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement.